La terre agricole est une ressource essentielle en agriculture et une source de richesse pour ceux qui la possèdent. C'est pourquoi FAC compile et publie le rapport Valeurs des terres agricoles, qui fait état des fluctuations moyennes de la valeur des terres agricoles dans chaque province et à l'échelle nationale, en se servant d'un échantillon de propriétés. Ce rapport est un outil pour surveiller les fluctuations de la valeur des terres agricoles et fournir une information unique afin d'aider les producteurs à prendre de bonnes décisions d'affaires. La valeur des terres agricoles peut varier considérablement d'une région géographique à une autre. De plus, lorsqu'on achète une terre, le prix n'est qu'un des facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi l'emplacement, le moment choisi pour prendre de l'expansion, ainsi que notre situation financière et nos objectifs personnels. Les producteurs devraient prendre des précautions supplémentaires, par exemple s'assurer que leur budget est flexible en cas de chute des prix des produits de base ou de hausse des taux d'intérêt. Le rapport Valeurs des terres agricoles de FAC révèle qu'à l'échelle nationale, la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne de 22,1 % en 2013. Cette hausse s'est produite principalement au cours du premier semestre de l'année. La valeur des terres agricoles canadiennes a progressé au cours des deux dernières décennies. La hausse moyenne actuelle de 22,1 % dans l'ensemble du pays est la plus élevée enregistrée depuis l'année où FAC a publié son premier rapport sur la valeur des terres agricoles. La deuxième hausse en importance était de 19,5 % et est survenue en 2012. La dernière fois que la valeur moyenne a diminué, c'était en 1992. Elle avait alors baissé de 2,1 %. Même si la hausse moyenne a été de 22,1 %, les choses ne sont pas aussi simples. Les valeurs ont varié considérablement d'une province à l'autre et d'une région à l'autre en 2013. Les fluctuations les plus importantes sont survenues en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec. La Saskatchewan a enregistré la hausse moyenne la plus forte, avec 28,5 %. Le Manitoba a pour sa part enregistré une hausse de 25,6 %, suivi de près par le Québec, avec une augmentation de 24,7 %. L'Ontario et l'Alberta ont enregistré des hausses respectives de la valeur de leurs terres agricoles de 15,9 % et 12,9 %, suivi du Nouveau-Brunswick à 7,2 %, de l'Île-du-Prince-Édouard à 4,4 %, de la Colombie-Britannique à 3 % et de la Nouvelle-Écosse à 1,9 %. Aucun changement n'a été observé à Terre-Neuve et Labrador. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'économiste agricole en chef de FAC, Jean-Philippe Gervais, et ensemble, on va examiner les facteurs les plus importants derrière les fluctuations de la valeur des terres agricoles. M. Gervais, on constate encore une fois de fortes hausses de prix partout au pays. Est-ce qu'on peut dire que l'agriculture va bien? Bien oui, on peut dire que l'agriculture se porte très bien. Les terres agricoles, c'est une grosse partie, si vous voulez, du secteur agricole. Et quand on pense aux terres agricoles, aux marchés des terres agricoles, on pense à deux facteurs principaux pour moi, qui sont les recettes agricoles, surtout dans le secteur des grandes cultures, et les taux d'intérêt. La hausse que l'on rapporte pour 2013 est principalement due à la hausse qu'on a observée dans les six premiers mois de 2013, en raison des prix élevés des produits liés aux grandes cultures, dont on parle de grains et oléagineux. Et au fur et à mesure que les prix ont commencé à diminuer à partir de la deuxième moitié de 2013, les taux d'intérêt sont restés à un niveau assez bas, ce qui a soutenu la demande pour les terres agricoles et ce qui a soutenu et résulté en la valeur, l'augmentation que l'on rapporte aujourd'hui pour les terres agricoles en 2013. M. Gervais, vous avez parlé de baisse des prix des produits de base. D'après ce que je comprends, les perspectives ne sont pas aussi optimistes qu'elles l'étaient il y a quelques temps. Est-ce que ça a une incidence sur la valeur des terres agricoles? M. Gervais, le département d'agriculture américain et l'agriculture et agroalimentaire Canada ont les deux lancé leur rapport sur leur prévision de long terme pour les marchés agroalimentaires tout récemment. Et dans les deux cas, je pense que les conclusions sont sensiblement les mêmes. On s'attend à ce que les prix pour les dix prochaines années, quand on parle des prix dans les grandes cultures, pour les dix prochaines années, en moyenne, seront inférieurs aux années récentes. On peut parler, par exemple, de 2012 à 2013, alors qu'ils seront tout de même supérieurs à la période enregistrée de 90 à 2005. Donc, des prix inférieurs à récemment, mais tout de même supérieurs sur une période de plus long terme. Ce que ça veut dire avec le fait que le prix des intrants agricoles continue d'augmenter, les taux de location pour les terres agricoles sont assez élevés, ce qui fait en sorte qu'on s'attend à des marges de profit dans le secteur des grandes cultures qui vont être beaucoup moins élevées, plus serrées, j'allais dire, que ce qu'on a vu dans les années récentes. Et donc, ça devrait entraîner, selon moi, une diminution de l'augmentation de la valeur des terres agricoles comparée à ce qu'on a connu récemment. Par exemple, ça pourrait vouloir dire quelque chose comme on l'a vécu en Colombie-Britannique pendant les quatre ou cinq dernières années. Pendant les dernières années, on a eu une valeur des terres qui a été très stable en Colombie-Britannique avec une légère appréciation, mais ça, ça a suivi une période où on avait eu une forte augmentation pendant quatre ou cinq ans, disons que je dirais dans la fin des années 2000. Donc, on s'attend, nous, pour 2014 et les années subséquentes à une diminution du rythme d'augmentation de la valeur des terres agricoles au Canada dans son ensemble. Passons maintenant au deuxième facteur qui, selon vous, influence la valeur des terres agricoles. Quelles sont les perspectives pour le taux d'intérêt? Bien, les taux d'intérêt jouent sur deux tableaux, premièrement. Ils jouent du côté de la demande, alors que la faiblesse des taux d'intérêt encourage, ou en tout cas rend la chose plus aisée pour les entreprises agricoles, de prendre de l'expansion, capturer les économies d'échelle et ainsi demeurer compétitive. Il y a une certaine consolidation que l'on observe dans le secteur agricole, qui date non pas d'hier, mais on peut remonter au moins 20 ans et même plus, et on voit cette consolidation-là, on s'attend à ce que cette consolidation-là continue à court terme. Donc, la faiblesse des taux d'intérêt supporte une demande élevée pour les terres agricoles et aussi un impact du côté de l'offre parce qu'avec la faiblesse des taux d'intérêt, bien, certains producteurs qui pourraient penser, par exemple, diminuer la taille de leur entreprise ou encore transférer leurs actifs, etc., bien, préfèrent garder leur capital au sein de leur fonds de terre puisque les taux d'intérêt sont très peu élevés présentement. Donc, ce qui rend l'offre de terres agricoles très faible et ce qui tend aussi à supporter la valeur des terres agricoles qu'on a observées dans les dernières années. Pour ce qui est des perspectives reliées aux taux d'intérêt, bien, je pense qu'il y a deux choses à regarder. Premièrement, à court terme, il y a très peu de pression inflationniste au Canada. La Banque du Canada a dit que ce ne sera pas avant 12 mois, probablement plus 18 mois et même peut-être 24 mois avant qu'on voit l'inflation se pointer au Canada. Et donc, cela suggère que le taux d'intérêt de la Banque du Canada va demeurer faible pour un bon moment. Par contre, il y a les taux d'intérêt aussi à plus long terme qui sont influencés par le marché des obligations. Et de ce côté-là, on avait commencé à voir, vers la fin 2013, dans la deuxième moitié de 2013, les taux d'intérêt au Canada de plus long terme augmenter. Et ça, c'était le résultat de ce qui se passait aux États-Unis. La Banque centrale américaine a décidé de diminuer le nombre de liquidités qu'elle offrait sur le marché, les marchés financiers. Et donc, ça, ça a poussé à la hausse les taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada. Donc, je pense qu'il y a deux choses importantes à regarder pour le renducteur. Il y a la dynamique des taux d'intérêt à court terme, qui vont rester bas pour une bonne période de temps. Mais il y a aussi la dynamique des taux d'intérêt à plus long terme. À part les facteurs habituels, y a-t-il des facteurs régionaux dont il faudra tenir compte? Absolument. Je pense qu'on rapporte, nous, les résultats à l'échelle provinciale. Mais même à l'intérieur d'une province, il y a quand même assez de variabilité dans certains cas. Par exemple, en Ontario et au Québec, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont migré du sud ou sud-ouest de la province vers le nord. Et donc, les propriétés qui sont situées plus au nord ont vu leur valeur augmenter plus rapidement. Donc, il y a une sorte d'effet de rattrapage à ce niveau-là. Et donc, oui, c'est vrai que le marché des terres agricoles est en fait un marché très local. Deuxièmement, il y a des secteurs de production qui ont différentes réalités. Par exemple, les producteurs qui sont des secteurs où la production est contingentée ont acheté dans les dernières années des terres agricoles, ce qui fait en sorte que cela a supporté une forte valeur des terres agricoles. Le secteur d'élevage du bétail, par exemple, dans le secteur bovin, on a eu des prix dans la deuxième moitié de 2013 qui ont grimpé, qui ont été très élevés. Et donc, ça aussi, ça a supporté la demande pour les terres agricoles. Finalement, je parlais tout à l'heure de diminution de prix ou ralentissement des prix dans le secteur agricole. Je parlais surtout dans une perspective de marché nord-américain. Beaucoup des produits qu'on vend en agriculture, bien le prix de ces produits-là est déterminé sur le marché américain. Mais par contre, aussi, il y a une réalité locale. Par exemple, les problèmes de transport que les producteurs de l'Ouest vivent présentement ont un impact sur le prix local qu'ils reçoivent. Et donc, il y a aussi un impact ultimement sur les recettes et leurs revenus agricoles. Et donc, si, par exemple, on continue d'avoir des inventaires de grains dans l'Ouest canadien qui s'accumulent et qui sont supérieurs aux moyens enregistrés par le passé, bien, il va être intéressant de voir si ça, ça a un impact sur… Bien sûr, ça aura un impact sur les recettes et voir si ça aura un impact sur le marché des terres agricoles dans l'Ouest canadien. Et en terminant, quelle est votre vision pour l'année 2014? Bien, on a observé récemment, dans les dernières années, de fortes augmentations de la valeur des terres agricoles. Je pense qu'il n'est pas impossible que dans certains cas, dans certaines régions spécifiques au pays, bien, qu'on voit présentement une valeur sur le marché pour les terres agricoles qui est supérieure à la valeur productive ou la valeur économique de cette terre. Donc, il n'est pas impossible de voir à court terme un certain repli de la valeur des terres agricoles. Par contre, si ça se produit, je pense que ça va être très localisé. Ça va être dans certaines régions spécifiques qui ont vécu de grosses, grosses augmentations dans les dernières années. Je pense que, règle générale, en moyenne, je m'attends à ce que le marché des terres agricoles ralentisse beaucoup. Et donc, c'est cet atterrissage en douceur-là, avec le ralentissement des prix des denrées agricoles, mais surtout aussi le fait que les taux d'intérêt demeurent bas. Je pense que ça va nous permettre de ralentir considérablement et de garder cette valeur sur le marché-là, proche de la valeur économique des terres agricoles. Donc, je pense vraiment à un ralentissement en 2014 et pour les années subséquentes. Je pense qu'il est important pour les producteurs de considérer que, lorsqu'on fait des plans d'expansion, où on regarde des stratégies en entreprise, de ne pas s'appuyer sur les prix des dernières années, mais bien d'être capable de naviguer en regardant notre bilan financier, en regardant notre fonds de roulement, etc., de naviguer différents scénarios, que ce soit des prix élevés ou bas, ou encore des taux d'intérêt élevés ou bas. L'agriculture est une industrie complexe et dynamique qui est importante pour les Canadiens. C'est pourquoi FAC produit le rapport national Valeurs des terres agricoles, qui aide les producteurs canadiens à prendre des décisions d'affaires stratégiques. Ce rapport est la principale référence pour connaître l'évolution de la valeur des terres agricoles à l'échelle nationale. Vous trouverez le rapport Valeurs des terres agricoles de FAC à l'adresse valeurdeterresagricoles.ca. Merci. 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 Merci.